Voilà, normalement c'est parti, donc c'est parti pour une parenthèse, donc avec aujourd'hui Marie-Jé Vianney, et peut-être qu'on peut, vous pouvez juste nous présenter les, peut-être les extraits de lecture que vous avez, celui des deux qui commence, je sais pas qui va commencer, qui va commencer, il paraît que c'est moi qui commence, j'aurai toujours commencer, alors voilà, moi je vais, la fois derrière, j'avais choisi, je sais pas, il y a un extrait d'un conte africain, et c'est un recueil du conteur très connu, dont j'ai oublié le nom, le plus connu français, je sais plus, il s'appelle, peu importe, et là donc je savais pas quoi choisir, et je suis tombé sur un livre que j'ai eu beaucoup plaisir à relire, qui m'a pris beaucoup de temps, et dont je tairai le nom, parce que je vous laisserai comme la fin de la surprise, enfin voilà, je te laisserai, parce que pour l'instant peut-être de découvrir l'auteur, mais tu en as pas mal, pardon ? Un quiz, un quiz, c'est un quiz, d'accord. C'est intéressant, j'ai pas donné, pour moi en tout cas j'ai pas envie de donner exactement ce que je vais vous lire, ce que je vais nous lire, parce qu'on est quand même un, deux, trois, quatre, et je l'ai divisé, donc c'est la même oeuvre que je vais lire quelques extraits, et que j'ai divisé en deux thèmes, l'amour et la mort, et les deux thèmes s'interpénètrent d'ailleurs dans les extraits que j'ai choisis, et voilà, on en reparlera peut-être après. Donc voilà, je dirais juste ça pour l'instant. Et alors je commence ? Alors tu prends le tout ça. Oui d'accord, donc je fais mon premier volet. La princesse Marie releva la tête, essuya ses yeux et regarda Natacha. Elle sentait qu'elle allait tout comprendre et tout savoir par elle. « Comment ? » commença-t-elle, mais elle s'arrêta brusquement. Elle sentit qu'on ne pouvait ni interroger ni répondre avec des mots. Les yeux de Natacha devaient tout dire plus clairement et plus profondément. Natacha la regardait, mais paraissait en proie à la peur et au doute. Fallait-il dire ou non ce qu'elle savait ? Et devant ses yeux rayonnants qui pénétraient jusqu'au fond de son cœur, elle semblait sentir qu'il était impossible de ne pas dire tout, toute la vérité, telle qu'elle la voyait. La lettre de Natacha frémit soudain, et des rides disgracieuses apparurent autour de sa bouche, autour de sa bouche et elle éclate en sanglots, en courant son visage de ses mains. « Mais il y a deux jours, » poursuit Natacha, « soudain, cela s'est produit. » Elle retint ses sanglots. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez voir comment il est maintenant. Le affaibli, amégri, demandait la princesse, « Non, ce n'est pas ça, c'est pire. Vous verrez. Ah Marie, il est trop merveilleux. Il ne peut pas vivre parce que… » La princesse Marie comprenait ce que sous-entendait Natacha par ces mots. « Cela s'est produit il y a deux jours. » Elle comprenait qu'il s'était soudain radouci, que cette douceur, cet attendrissement, étaient les signes de la mort. En approchant de la porte, elle voyait déjà en l'imagination ce visage du prince André qu'il avait étant enfant, tendre, doux, délicat, qu'il retrouvait si rarement et qui, pour cette raison, impressionnait toujours tellement la princesse Marie. Elle savait qu'il lui dirait des mots affectueux et doux, comme ceux que lui avait dit son père avant de mourir, et qu'elle ne pourrait le supporter et s'engloterait en sa présence. Mais il fallait tôt ou tard en passer par là, et elle entra dans la chambre, les sanglots nouaient de plus en plus sa gorge à mesure que ses yeux myopes le voyaient mieux et distinguaient peu à peu ses traits. Et voici qu'elle vit son visage et croisa son regard. Il était suspendu sur un divan, entouré d'oreillers, dans une robe de chambre garnuit de petits gris. La princesse Marie lui serra la main, ce qui lui fit faire une grimace à peine perceptive. Il se taisait et ne savait que dire, elle comprit ce qui lui était arrivé deux jours plus tôt. Dans ses paroles, dans sa voix, dans le regard, surtout, froid, presque hostile, on sentait ce détachement de toutes les choses de ce monde qui terrifiait un homme en vie. Il comprenait visiblement avec peine le monde des vivants, mais en même temps, on devinait qu'il ne comprenait pas la vie, non parce qu'il n'avait pas la force de la comprendre, mais parce qu'il comprenait quelque chose de différent, quelque chose que ne pouvait comprendre et que ne comprennent jamais les vivants et qu'il absorbait complètement. La princesse Marie l'écoutait, ne comprenait pas ce qu'il disait. Lui, le prince André, un être délicat et sensible, comment pouvait-il parler ainsi devant celle qu'il aimait et qui l'aimait ? S'il avait pensé qu'il vivrait, s'il n'aurait pas dit cela d'un ton si glacé, blessant, et s'il n'avait pas été certain de mourir, comment n'aurait-elle pas eu pitié d'elle ? Comment aurait-il pu dire cela devant elle ? Il n'y avait qu'une explication, cela lui était égal. Égal parce que quelque chose d'autre, de beaucoup plus important, lui avait été dévoilé. « Marie, tu sais, les vents, mais ils se tuent. » « Mais que dis-tu ? » « Rien, il ne faut pas pleurer, » dit-il en la détournant du même regard froid. Quand la princesse Marie fondit en larmes, il comprit qu'elle pleurait parce que Nikodoshka allait perdre son père. Au prix d'un grand effort sur lui-même, il essaya de revenir vers la vie, de se représenter d'un leur point de vue. « Oui, cela doit les peiner, » pensa-t-il. « Et comme c'est simple, les oiseaux du ciel ne sènent ni ne moissonnent, mais votre père les nourrit, » songea-t-il. Et il voulait le dire à la princesse. « Mais non, ils le comprendront à leur manière, ils ne comprendront pas. Ils ne peuvent comprendre cela que tous ces sentiments auxquels ils tiennent tant, que toutes ces idées qui leur semblent si importantes sont inutiles. Nous ne pouvons nous comprendre, et il s'était pu. » Non seulement le prince André savait qu'il allait mourir, mais il sentait qu'il mourait déjà, qu'il était déjà mort à moitié. Il allait conscient de se détacher de toutes les choses terrestres et éprouver la joyeuse sensation de l'étrange légèreté de son être. Sans hâte et sans inquiétude, il attendait ce qui devait survenir. Cette chose toujours menaçante, inconnue, lointaine, dont il n'avait cessé de ressentir la présence tout le long de sa vie, lui était à présent proche, et à cause de cette étrange légèreté de son être, presque compréhensible et perceptible. Plus profondément, il réfléchissait, pendant les heures de douloureuse solitude et de semi-délire qui suivirent à ce nouveau principe d'amour éternel qui s'était révélé à lui, plus il se détachait de la vie terrestre, sans même s'en rendre compte. Aimer tout, tous, toujours. Toujours, se sacrifier par amour signifiait n'aimer personne, signifiait ne plus vivre de cette vie terrestre. Et plus il était pénétré de ce principe d'amour, plus il reniait la vie et détruisait ainsi plus sûrement cette terrible barrière qui, en l'absence d'amour, se dresse entre la vie et la mort. Lorsqu'au cours de cette première période, il se rappelait qu'il devait mourir, il se disait « Eh bien, tant mieux ! » Mais, après la nuit au Mikichi, quand dans son demi-délire lui est apparue celle qu'il désirait, et qu'appuyant sa main contre ses lèvres, il avait versé de douces larmes de joie, l'amour d'une femme s'insinua de nouveau dans son cœur et le rattacha de nouveau à la vie et des pensées joyeuses et inquiètes le visitaire. En se rappelant cette minute, au poste de pansement où il avait vu Kouragwim, il ne pouvait plus retrouver le sentiment éprouvé alors et maintenant, la question de savoir s'il vivrait le tourmentait et il n'osait le demander. Sa maladie corporelle suivait son cours, mais cette chose dont l'attacha avait parlé en disant « Cela lui est arrivé ! » survint deux jours avant l'arrivée de la princesse Marie. Ce fut cette dernière lutte morale entre la vie et la mort, dans laquelle la mort remporta la victoire. Ce fut la découverte inattendue qu'il tenait encore à la vie que représentait pour lui son amour pour Natacha et ce fut le dernier sursaut d'effroi surmonté devant l'inconnu. Il avait pensé, en s'endormant toujours à cette même chose à laquelle il ne cessait de réfléchir cet an dernier à la vie et à la mort. Plutôt à la mort, il s'en sentait plus proche. L'amour ? Qu'est-ce que l'amour s'était-il demandé ? L'amour s'oppose à la mort, l'amour c'est la vie. Tout, tout ce que je comprends, je ne le comprends que parce que j'aime. Tout est, tout existe uniquement parce que j'aime. Lui seul maintient tout. L'amour c'est Dieu et mourir, cela veut dire pour moi une parcelle d'amour retournée à la source universelle et éternelle. Ses pensées lui parurent consolantes, mais ce n'était que des pensées, quelque chose leur manquait. Elle avait quelque chose d'étroitement personnel, de cérébral, il leur manquait l'évidence. Et c'était toujours la même inquiétude et la même confusion. Ils s'étaient endorquis. La Tacha et la princesse Marie pleuraient maintenant elles aussi, mais ce n'était pas des larmes de chagrin personnel, c'était des larmes de vénération et d'attendrissement devant le simple et sonalème mystère de la mort qui venait de s'accomplir sous leurs yeux. Voilà la première partie des extraits que je voulais vous lire de cette œuvre que peut-être que tu as deviné. C'est guère épée. Tolstoy. Bon alors j'en avais une petite idée, mais j'ai quand même vérifié sur ma tablette pour ne pas avoir l'air de trouver l'édition. Ah oui, j'ai vu. Voilà. D'accord. Mais bon, Natacha, princesse Marie, ça me parlait quand même. C'est magnifique. Très beau. Et en fait, pour situer cette période, le prince André, pour rappeler ce qu'ils n'ont pas lu, s'était fiancé avec l'héroïne, on va dire Natacha, qui devait être sans doute, à mon avis, un peu plus jeune que le prince André. Et là, en fait, on assiste à l'agonie du prince André qui revient de guerre, c'est un blessé de guerre. Et il va retrouver Natacha après des années de séparation parce que les fiançailles qui les unissaient ont été rompues en fait. Parce que Natacha s'était épris entre temps de quelqu'un d'autre. C'est resté d'ailleurs, à mon avis, une histoire platonique, mais pour le prince André, c'était impossible. Il en a voulu quand même à Natacha, il ne pouvait plus la voir, mais il l'a porté tout dans son cœur. Et ça qui est beau là, c'est que la vie va faire en sorte que Natacha va finalement se retrouver au chevet de cet homme, de l'homme qu'elle aimait aussi au fond, et à laquelle elle demandait le pardon, elle va se retrouver à le soigner jusqu'à ses derniers instants. Donc, moi, je trouve que c'est très très beau où justement, c'est décrit de façon... Magnifique. Voilà cette première partie. Super. Merci. Moi, ce n'est pas tout à fait pareil, pas du tout. Non, mais c'est bien. Je dis la diversité. Je vais faire la porte, je vais faire la chaussure. Je vais faire la chaussure. Alors, Marie, toi, tu es en train de penser par des poèmes, toujours pareil. Il y a des poèmes de Jean-François Versy, cette famille que nous avons rencontrée en Corse, il y a de nombreux années, avec qui nous sommes toujours en contact et je continue à lire les poèmes de ce monsieur. C'est donc, cette fois-ci, son premier recueil qu'il a écrit en 1984, alors qu'on a écrit l'autre en 2017. Est-ce qu'on peut voir la face du livre après la caméra ? Oui, comme ça. Je regarde là-bas. Jean-François Versy, Jean-François Versy, voilà. Je n'ai pas eu à écrire, mais c'est moi, je lis uniquement le poème de Jean-François Versy, puisque celui que je connais, c'est quelqu'un qui a déjà eu des succès relativement importants. Donc le premier s'appelle le bonheur. Le petit avort de bonheur sans ces deux choses essentielles qui sont la paix et la santé. Cela ne suffit pas. D'autres éléments peuvent contribuer au bonheur. L'amour familial, la joie d'aimer et d'être aimé, la joie intime, le plaisir de donner comme celui de recevoir, mener une vie simple, sans orgueil et sans trop d'ambition, ne pas envier son prochain, découvrir la nature si belle et rester en contact avec elle. Surmonter les obstacles avec courage, les peines avec résignation, affronter la vie avec bonne humeur. Se sentir utile à un être, à une cause, apporter partout autour de soi un reflet de sincérité et de bonté, ne pas vivre dans l'égoïsme. C'est donc en nous-mêmes qu'il faut chercher pour trouver le bonheur. Merci. Voilà le premier texte. Le deuxième, il a mis deux petits mots avant le titre du poème. « Elle serait plus agréable, l'avis sur cette terre, si les hommes qui l'occupent étaient plus solidaires. » Le titre du poème, c'est « Si le monde était plus humain. » « Ah, si le monde était plus humain, à tous ceux qui ont froid, à tous ceux qui ont faim, à tous les opprimés, à tous les orphelins, leur apporter chaleur, affection et soutien. » « Ah, si le monde était plus humain, consoler tous ceux qui sont dans le chagrin, donner un peu de soi-même, un peu de notre bien. » « Dans ce monde d'ici-bas, rien ne nous appartient. » « Ah, si le monde était plus humain, sans distinction de race, aimer notre prochain, à tous les égarer, leur montrer leur chemin, avec eux, partager nos joies, cela ne coûte rien. » « Ah, si le monde était plus humain, tendre la main à ceux qui n'ont plus rien, offrir de la bonté, de l'amour et du pain, le paradis sur terre serait pour demain. » Voilà les deux poèmes. Je ne sais pas si vous relisez la guerre, ou si je prends un extrait de mon livre. « If you like. » Tu peux peut-être continuer encore un petit peu. Je reprends. Parce que vous, je ne sais plus. Il y a un conteur, il y a un salier. Je t'en ai tout en temps de parole. Ah oui, moi j'ai lu des petits passages qui ne durent pas très longtemps. Donc là, c'est un extrait de livre de Virginie Grimaldi. C'est l'auteur qui a écrit les chroniques de ces adolescentes de la semaine dernière. Là, le livre s'appelle « Car nos souvenirs viendront danser ». C'est l'histoire de cinq, enfin six, six anciens, dirons-nous. Donc il y a Gustave, Rosalie, Joséphine, il y a Marius, Anatole, Marceline, sa pape, qui raconte l'histoire. Ce sont des personnes qui vont se retrouver expropriées parce que le maire veut prendre l'école. Et de la faire, ils vont essayer de se défendre le mieux qu'ils vont pouvoir. Donc voilà, la première partie, je vous lis, va vous donner un petit aperçu de ce qui va se passer pour leur défense. Donc notre QG a rapidement été trouvé. À l'unanimité, nous avons adopté la table en voie nichée sous les trois sapins de la place. Nous y sommes à l'abri. C'est là que se tient notre réunion. Nous avons eu des devoirs. Chacun a dû réfléchir à un moyen efficace pour faire céder la mairie. Les membres du groupe étant des personnes mesurées et raisonnables, les idées le sont tout autant. Gustave propose une petite grève de la faim. Joséphine veut juste grimper en haut de la grue. Rosalie envisage tout simplement de séquestrer le maire. Marius, sensible, préfère enlever les enfants du maire. Je me tourne au Zérenatole en quête de réconfort. Le pétillant, mon cher époux propose d'investir le plateau d'une émission télévisée en direct. Rosalie, qui a mis manifestement confondue son rouge à lèvres avec sa brosse à dents, me demande si j'ai une idée. Tous les regards convergent vers moi. J'en ai bien une, mais j'ai peur qu'elle vous paraisse excessive. Elle frôle un peu la folie, je l'avoue. J'entends leur sang frémir. Vous êtes bien assis ? Franchement de tête blanche. Bien, ils sont demandé un rendez-vous au maire pour en discuter avec lui. Leur déception me pincerait presque au cœur. Rosalie fronce les sourcils. Tu t'en fous de sauver le quartier, c'est ça ? On n'a pas le temps d'aller cirer les pompes du maire, ajoute Marius. Il faut frapper fort et frapper vite. Moi, je me dévoue pour monter en haut d'une grue, insiste Joséphine. J'étais beaucoup de trapèze dans ma jeunesse. Je n'étais pas mauvaise. Afin de trancher, Gustave propose un vote à main levée. Tranquillement, sans s'encombrer de scrupules, chacun opte pour son propre projet. Égalité parfaite. Si nous étions candidats à la présidentielle, on montrait notre bulletin à la caméra avant de le lisser dans Lyon. Anatole, sans doute effrayé par la perspective de dormir sur le vivant, a voté pour mon idée. Je emporte d'une voix, prenant instantanément la première place sur la liste des personnes que mes voisins souhaitent voir disparaître. Tandis que Marius appelle la mairie pour prendre rendez-vous. Joséphine décrète qu'il est temps de me trouver un nom. Je me lève pour pas faire retraite. C'est au-dessus de mes forces. Trouver un nom à un enfant, d'accord. Un chaton, éventuellement. À une plante, à la rigueur. Mais que l'on ne me demande pas de perdre plusieurs minutes pour nommer ce rassemblement aussi ridicule qu'inutile. Je préfère encore être transformé en suppositoire. Où allez-vous, son père Gustave. Je rentre chez moi. On doit trouver un nom, j'ai un Joséphine. Je poursuis ma fuite mais un atoll est définitivement passé dans le camp ennemi. Reste, ma chérie. Ça va être drôle, j'en suis sûre. Je n'en doute pas, mon cher et royal mari. Je me préserve. Trop de drôlerie peut faire monter ma tension. Rosalie lève les yeux au ciel. Laissez donc partir la frigide. Marceline n'a jamais brillé par son humour. Je m'arrête, me retourne et adresse un sourire immense à mon adorable voisine. Je te remercie, Rosalie. Je savais que je pouvais compter sur toi. À force de passer du temps avec tes caniches, je devenais la meilleure amie de l'homme. À peine ai-je terminé ma phrase que rire familier retentit derrière moi. Il ne manquait plus que lui. Mon petit-fils Grégoire ne me laisse pas le temps de le repousser. Ses babines s'écrasent sur ma joue tandis que ses bras en serrent mes épaules. Il me prend pour son traversin. Que fais-tu là ? Moi aussi, je suis contente de te voir, mamie. J'aimerais m'installer dans la chambre jaune. Mais si tu préfères que je prenne la bleue, tu me dis. Ne t'inquiète pas, ce sera juste deux jours par semaine. J'ai une femme et des enfants, tu sais. Ma repartie est tellement surprise qu'elle disparaît. Que fais-tu là ? Je répète une voix blanche. Marius m'a trouvé sur Facebook et m'a envoyé un message pour me parler de votre problème. J'imagine que tu n'osais pas me déranger. Tu n'as pas pu oublier que j'étais journaliste dans le quotidien le plus lu de la région et que je pouvais apporter une belle visibilité à votre combat. Je n'ai pas hésité une seconde. Il s'agit d'un sujet aussi révoltant que passionnant. Un groupe de personnes en fin de vie qui se battent contre la mairie pour sauver ses souvenirs. On va en faire le feuilleton du printemps. Il termine sa tirade et me laisse là comme un fruit dans sa panière pour aller saluer son grand-père et les voisins qui frétillent. Trente minutes plus tard, je deviens à mon corps défendant la rédactrice des mémoires de l'impasse des colibris. Cinquante minutes plus tard, notre petit groupe est officiellement et modestement baptisé les optogénieux. Donc voilà la première partie. Merci. À zoomer. De prendre la suite. Je suis le souverain. Allez, c'est en transition. J'ai très peu demandé quand ça avait été écrit mais hérité, ça date de quand ? Ça date de très loin quand même, hein ? Je n'ai plus l'idée. Non, non, non. Je me déplace. 1960. Non, mais ça doit dater de... Parce qu'on est dans les guerres de Napoléon. On est... Oui, c'est 1900 par là. Bon, alors là, c'est la deuxième partie des extraits et qui est... Et qui est... Et qui est... Comment dirais-je ? Qui tourne autour d'une histoire naissante entre Pierre, qui on peut dire c'est quand même un des auteurs... Un des héros, un des héros, je dirais, de l'œuvre de Tolstoy, et de Natacha. Alors, c'est parti. Depuis le jour où Pierre, ayant quitté les Rostovs, en emportant le souvenir de Pierre, plein de gratitude de Natacha, avait contemplé la comète dans le ciel et sentit que quelque chose de nouveau s'était dévoilé à lui, la question qui le tourmentait constamment de la vanité, de l'absurdité de tout ce qui était reste, c'est ça, de le poursuivre. Cette terrible question pourquoi, quoi bon, qui surgissait devant lui au milieu de toutes ses occupations, avait fait place à présent non pas à une autre question ni à une réponse à l'ancienne question, mais à son image à elle, écrit en majuscule. Écoutait-il ou menait-il lui-même quelques conversations futiles, lise-t-il ou apprenait-il certaines choses, ou se révélait la bassesse et la stupidité humaine ? Il n'en était pas épouvanté comme auparavant. Il ne se demandait pas pourquoi les hommes se démènent alors que tout est si bref et incertain. Il se l'a rappelé, tel qu'il l'avait vu la dernière fois, et tous ses doutes s'évanouissaient, non pas parce qu'elles répondaient aux questions qui se posaient à lui, mais parce que son image le transportait immédiatement dans une autre région, la région lumineuse de la vie spirituelle, où il ne pouvait y avoir ni juste, ni coupable, dans la région de la beauté et de l'amour, pour lesquelles il vaut la peine de vivre. La vie quotidienne, il découvrait-elle une vie d'un ni quelconque ? Il se disait, « Qu'importe, quand elle ait volé l'État et le Tsar et qu'il le couvre d'honneur, elle m'a souri hier et m'a demandé de venir, et je l'aime et personne jamais n'en saura rien. » Son âme était claire et sereine. Et comme tous les dimanches, les Rostov recevaient à dîner quelques intimes. Pierre arriva tôt pour les trouver seul. Il avait tellement grossi au cours de cette année qu'il était difforme s'il n'avait été si grand d'une carrure puissante qui lui permettait de porter aisément sa corpulence. Soufflant et marmonnant quelque chose, il monta l'escalier. Son cocher ne lui demandait plus s'il fallait l'attendre, il savait que quand le comte était chez les Rostov, il y restait jusque vers Bigny. Les vallées se précipitèrent joyeusement pour le débarrasser de son manteau, lui prendre son chapeau et sa canne. Obéissant à une habitude contractée au club, Pierre laissait toujours sa canne et son chapeau dans l'antichambre. La première personne qu'il rencontra fut Natacha. Avant même de la voir, il l'avait entendue en enlevant son manteau. Elle chantait des exercices dans la salle. Il savait qu'elle ne chantait plus depuis sa maladie. Aussi le son de sa voix le surprit et le réjouit. Il ouvrit discrètement la porte et vit Natacha qui dans la robe lila qu'elle portait à la messe chantait en arpentant la pièce. Elle lui tournait le dos. Lorsque s'étant brusquement retourné, elle aperçut son gros visage étonné. Elle rougit et s'approcha vivement. J'essaye de me remettre à chanter. C'est quand même une occupation, dit-elle, comme pour s'excuser. « Voilà qui est bien, » dit Pierre. « Comme je suis content que vous soyez venu. » « Je suis si heureuse aujourd'hui, » reprit-elle son ton animé. « D'autrefois, » le Pierre ne lui connaissait plus depuis longtemps. « Vous savez, Nicolas a reçu la croix de Saint-Georges. Je suis si fier de lui. » « Mais oui, c'est moi qui vous ai envoyé l'ordre du jour. Mais je ne veux pas vous déranger, » ajouta-t-il. Et il voulut passer au salon. Natacha l'arrêta. « Est-ce mal de ma part de chanter ? » demanda-t-elle en rougissant et elle posa sur lui un regard interrogateur. « Non, mais pourquoi donc ? Au contraire, mais pourquoi me demandez-vous ? » « Je ne sais, » répondit vivement Natacha. « Mais je ne voudrais rien faire qui vous déplaise. J'ai confiance en vous, en tout. Vous ne savez pas à quel point vous comptez pour moi et tout ce que vous avez fait pour moi. » Elle parlait précipitamment et ne remarquez pas que Pierre avait rougi. à ces mots. « J'ai vu dans le même ordre du jour que lui, Bolkonski, elle murmura rapidement ce nom, c'est le prince André, je crois, étant russie, a repris du service. « Qu'en pensez-vous ? » reprit-elle en hâte, craignant sans doute que ses forces ne la trahissent. « Me pardonnera-t-il jamais ? Cessera-t-il de me garder rancune ? » Sa liaison avec un tiers. « Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? » « Je pense, » Pierre, il n'a rien à pardonner. « Si j'étais à sa place et ses souvenirs s'enchaînant, le transportèrent instantanément à six minutes où, consolant Natacha, il lui avait dit que s'il avait été libre et non pas celui qui l'était, mais le meilleur des hommes, il aurait demandé sa main à genoux. Et la même pitié, la même tendresse, le même amour le saisir et les mêmes mots vinrent sur ses lèvres, mais Natacha ne lui laissa pas le temps de les proférer. « Oui, mais vous, vous, » dit-elle, prononçant ce « vous » avec exaltation, « vous, c'est autre chose. Je ne connais pas d'homme meilleur, plus généreux que vous. Il n'y en a pas. Et si vous n'aviez pas été là, alors, et encore maintenant, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je serais devenu parce que les larmes jaillirent soudain de ses yeux. Elle se détourna, approcha le cahier de musique de son visage et se remit à chanter en marchant à travers la salle. Voilà. Et là, je passe à la page 838. Attention, il faut le courage pour les retoucher. Le trouble et la gêne de Pierre s'étaient instantanément dissipés après le départ de Natacha pour faire place à une vivacité qui révélait son émotion. D'un geste prompt, il avança son fauteuil tout près de celui de la princesse Marie. Oui, je voulais vous dire, dit-il, répondant à son regard comme il aurait répondu à des paroles. Princesse, aidez-moi, que dois-je faire ? Puis-je espérer ? Princesse, cher ami, écoutez-moi, je sais tout, je sais que je ne suis pas digne d'elle, je sais que maintenant il est impossible de parler de cela, mais je veux être un frère pour être... Non, ce n'est pas ça, je ne veux pas, je ne peux pas. Il s'arrêta et frotta son visage et ses yeux. Eh bien voilà, continua-t-il en faisant un visible effort sur lui-même pour parler de façon cohérente. Je ne sais pas depuis quand je l'aime, mais je n'ai aimé qu'elle de toute ma vie et je l'aime tellement que je ne peux m'imaginer mon existence sans elle. Demander sa main maintenant, je ne l'ose pas, mais la pensée que peut-être elle pourrait être à moi et que je laisserai passer cette possibilité, oh, cette possibilité est horrible. Dites, puis-je espérer ? Chère princesse, ajouta-t-il après un court silence et en touchant sa main parce qu'elle ne répondait pas. Je pense à ce que vous m'avez dit, répondit la princesse Marie. Voilà ce que je vais vous dire. Vous avez raison, lui parler d'amour maintenant, la princesse s'arrêta. Elle avait voulu dire, lui parler d'amour maintenant est impossible. Mais elle s'arrêta parce qu'elle avait vu l'avant-veille au changement qui s'était brusquement opéré en attachant. Que non seulement celle-ci n'aurait pas été offensée si Pierre lui avait exprimé son amour, mais qu'elle ne désirait que cela. Lui en parler maintenant est impossible, dit tout de même la princesse. Mais que dois-je faire ? Mais confie-moi cela, dit la princesse Marie. Je sais. Pierre la regardait dans les yeux. Eh bien, eh bien, dit-il, je sais qu'elle vous aime. Vous aimera, se reprit la princesse Marie. À peine eut-elle prononcé ces mots que Pierre bandit et le visage terrifié saisit la main de la princesse. Pourquoi le pensez-vous ? Vous pensez que je peux espérer ? Vous le pensez ? Mais oui, je le pense, dit-elle en souriant. Écrivez aux parents et confiez-moi le reste. Je lui parlerai quand ce sera possible. Je désire cela. Et mon cœur me dit que cela se fera. Non, ce n'est pas possible comme je suis heureux. Non, ce n'est pas possible, répète à Pierre en baisant les mains de la princesse Marie. Partez pour Pétersbourg, c'est mieux et moi, je vous écrirai, dit-elle. À Pétersbourg, partir, bien entendu, je pars, mais demain, puis-je revenir ? Le lendemain, Pierre vint faire ses adieux. Natacha était moins animée que les autres jours, mais parfois, en la regardant, dans les yeux, Pierre avait l'impression de disparaître. Ni lui, ni elle n'existait plus. Rien d'autre n'existait qu'une sensation de bonheur. Est-il possible ? Non, ce n'est pas possible, se disait-il à chacun des regards de Natacha, à chacun de ses gestes, à chacune de ses paroles qui remplissaient son âme de joie. Quand, en lui disant adieu, il prit sa main fine et maigre, il la retint volontairement un peu longuement dans la sienne. Est-il possible que cette main, ce visage, ses yeux, ce trésor de charme féminin qui m'est encore étranger, est-il possible que tout cela soit un jour, à moi, et pour toujours, me devienne familier comme je suis familier à moi-même ? Non, cela, ce n'est pas possible. Au revoir, compte, dit-elle à haute voix et elle ajouta à voix basse, je vous attendrai avec impatience. Et ces simples mots, le regard, l'expression du visage qui les accompagnait, devint pour Pierre durant deux mois l'objet de souvenirs inépuisables, de réflexions et d'heureuses rêveries. « Je vous attendrai avec impatience. » Oui, oui, comment elle dit ? Oui, « Je vous attendrai avec impatience. » « Comme je suis heureux. » « Quelle don, comme je suis heureux, » se répétait-il. Alors, le changement survenu en Attacha commença par étonner la princesse Marie. La princesse Marie, en réalité, c'est la sœur du prince André qui est décédée maintenant dans l'histoire. Mais quand elle en comprit le sens ce changement l'attrista, est-il possible qu'elle ait si peu aimé mon frère qu'elle puisse l'oublier si vite, pensait la princesse Marie, lorsque seule elle réfléchissait à la transformation de Natacha ? Mais quand elle se trouvait avec Natacha, elle n'était pas fâchée contre elle et ne lui faisait pas de reproches. La puissance de vie réveillant Natacha était si irrésistible, évidemment, si inattendue pour elle-même qu'en sa présence la princesse Marie sentait qu'elle n'avait pas le droit de lui faire des reproches même à part soi. Natacha se livrait avec une telle plénitude et une telle sincérité au nouveau sentiment qui l'envahissait qu'elle n'essayait même pas de cacher qu'elle ne se sentait plus triste maintenant mais joyeuse aiguée. Quand, après l'explication nocturne à l'espière, la princesse regagna sa chambre, Natacha l'accueillit sur le seuil. « Il a parlé, oui, il a parlé ! » répétait-elle. Et une expression joyeuse en même temps que pitoyable, suppliant qu'on lui pardonna sa joie, s'arrêta sur son visage. « Je voulais écouter à la porte, mais je savais que tu me dirais tout. Si compréhensible, si touchant que fut pour la princesse Marie le regard que Natacha fixait sur elle, si grande que fut la pitié qui éveillait en elle son trouble, au premier instant les paroles de Natacha la blessèrent néanmoins. Elle se rappela à son frère. Combien il aimait Natacha. Mais que faire ? Elle ne peut être autrement, se dit la princesse Marie. Et le visage triste et un peu sévère, elle transmit à Natacha tout ce que Pierre lui avait dit, apprenant qu'il se préparait à partir pour Pétersbourg. Natacha s'étonna. À Pétersbourg, répéta-t-elle comme si elle ne comprenait pas, mais ayant considéré attentivement le visage peiné de la princesse, elle devina la raison de sa tristesse et soudain fondit en larmes. Marie dit-elle, apprends-moi ce que je dois faire. Je crains d'être mauvaise, je ferai ce que tu me diras. Apprends-moi. Tu l'aimes ? Oui, murmura Natacha. Alors, pourquoi pleures-tu ? Je suis heureuse pour toi, dit la princesse Marie, ayant complètement pardonné à cause de ses larmes la joie de Natacha. Ce ne sera pas bientôt, mais un jour. Pense un peu quel bonheur ce sera quand je serai sa femme et toi, celle de Nicolas. Natacha, je t'ai demandé de ne pas parler de cela. Parlons de toi. Elle se ture quelques instants, mais pourquoi à Pétersbourg et soudain Natacha ? Et immédiatement, elle répondit à sa propre question. Non, non, ce doit être ainsi. N'est-ce pas, Marie ? Il est faux. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Très beau. Oui, je trouve ça très beau. C'est touchant. Moi, je trouve ça touchant. C'est très bien écrit. Alors, on peut dire que c'est un peu peut-être vieilli un peu parce que cette histoire d'amour, peut-être qu'aujourd'hui, on verrait ça autrement, mais pourtant, ça reste pour moi très pur et j'en ai toujours beaucoup d'émotions à le lire et me mettre à la plaie de cet homme. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses ? Marie-Christine, où il y a marqué Laurent, c'est Marie-Christine. Oui, oui, moi, je pense que c'est très émouvant. C'est magnifique. Ce n'est pas une langue qui me paraît démodée ou tu vois, le style d'écriture. En tout cas, c'était une bonne idée de nous faire traverser le roman en choisissant plusieurs extraits qui sont... Ça donne envie de se replonger dans le Tolstoy. Oui, c'est vrai. C'est intemporel. C'est intemporel et je ne sais pas, on peut dire ces deux pavés, on va dire, mais en réalité, ça se lit très, très... Enfin, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais ça se lit. Oui, ça se lit bien. Et pourtant, il y a des passages de guerre. Il faut penser que c'est quand même... Je repensais à cette poste, un chef-d'œuvre historique, parce que c'est comme toutes les guerres napoléoniennes, mais c'est très intéressant parce qu'il se met à la place de l'empereur le Tsar, il se met à la place de l'empereur Napoléon sans avoir de parti pris. C'est très objectif et c'est très... Et en plus, historiquement, c'est passionnant il y a des histoires d'amour, il y a... C'est philosophique et c'est spirituel. J'ai fait exprès, la mort, moi, m'a touché, ces passages. Quand il parle du détachement, de bien en redonner, nous-mêmes, les vivants, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Quand on est dans cet état, apparemment, en approchant la mort, on est dans un autre état et tout doucement, on se détache. Je trouve que c'est toujours vivant et intéressant. On le vit dans... Je pense à... On vous laisse ici, c'est d'accompagnement. Donc, c'est toujours, pour moi, c'est très vivant, effectivement. Ce n'est pas vieux, c'est intemporel, en fait. Un grand être, je crois, vraiment. Oui, très riche. Merci. Voilà. Je reviens dans les... Une part de choses plus simples. Mais c'est bien. C'est bien, c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Complètement. Voilà. Donc, moi, je vais continuer avec deux autres poèmes avant de reprendre quelques extraits de Vérémie qui m'a dit. Dans le premier poème, c'est le ciel étoilé. Sur le ciel étoilé, mon bateau vous attendra. Venez, mon adoré, quittons la grève pour une fois. Vellement guidés par ces voiles, nous voguerons d'escale en escale. Loin de tous les envieux et curieux, nous irons vers un monde merveilleux, terre divine de délices sans nom où tout ne sera que passion. Ce qui appartient j'avouement en bonheur, nous le trouverons sur ces rivages enchanteurs aux points célestes toujours inconnus où nul n'a jamais encore vécu. La brise d'été nous accompagnera jusqu'à cet endroit où l'amour est roi, une mère au flot berceur nous disant que nous sommes les plus beaux des amants. C'est un monsieur qui est amoureux de la nature et amoureux des femmes. Les textes le disent et c'est très beau d'ailleurs, c'est vraiment des très beaux textes. Donc, l'autre s'appelle Invitation à l'amour. Au rivage, le soir, quand l'ombre descend, viens t'asseoir près de moi un instant. T'es abrité au creux de mon âme. J'aime en toi ton sourire et ton charme. Tu es fraîche comme l'aube à peine éclose. Plus jolie et parfumée qu'une rose. Ne sois pas si tardi et va aimer. Aux joies de la vie, viens-y goûter. Mon cœur s'impatiente d'un si fou désir. Celui de t'aimer donne-lui ce plaisir. Et jusqu'à l'aurore, vivre le roman le plus beau accorde-lui cet instant. Voilà, il y en a si vous ne pouvez pas en lire d'autres. On va déjà avancer dans l'histoire de leur défense assez brave, assez brave, octogénieux. Donc, les jeunes là, ils vont se trouver dans la situation où ils vont aller, ils vont se trouver bientôt sur le plateau de télévision. Je n'avais jamais été maquillé par un professionnel. De loin, j'ai une peau de pêche. De près, j'ai une peau de testicule. La tension monte. Nous sommes dans la loge attendant que l'on nous appelle sur le plateau. Dans 20 minutes, nous parlerons en direct devant plus de 5 millions de personnes. C'est vertigineux. Grégoire nous explique en quelques mots le fonctionnement de l'interview télévisée. Nous devons formuler des réponses concises et claires, parler chacun au retour et rester calme. Plus vous aurez l'air sympathique, plus les gens se rallieront à votre cause, explique-t-il. Osalie, ce gosse. Donc, si Marceline ouvre la bouche, on est foutus. Quand tu parles, je demande que c'est très bien ce que je veux dire. Tu es aussi aimable qu'une coloscopie, chérie. Très évident. Marius Blousse, ta grand chérie. C'est vrai qu'on dirait que vous êtes en permanence en train de jouer à tu me tiens par la barbichette. Vous êtes injuste, intervient Joséphine. Il lui arrive parfois d'être agréable tout de même. Je n'ai qu'une envie. Quitter cet endroit, rentrer chez moi et ne plus jamais croiser ses gougniens fièvres. Mais je suis là, coincée avec eux. Alors, je vais devoir leur faire face. Je regarde Rosalie. Tu t'y connais ton amabilité, ma chère Rosalie ? C'est sans doute pour cela que tu as autant d'amis. Le choix de ton héritier va être difficile. Ton caniche ou ton caniche ? Ma chérie, doucement, chuchote Anatole. Je ne l'écoute pas. Vous ont fait sauter le couvercle. Les mots surgissent sans aucun contrôle. Et vous, Marius, pourfige, vous faites la leçon à tout le monde ? Vous êtes tellement intelligente, tellement au-dessus des autres qu'aucune de vos femmes ne s'est sentie à hauteur. Vous êtes méchante, Marceline, rétorquait-il. Méchante ? C'est moi la méchante ? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait, Marius ? De ce que vous nous avez fait. Moi, je n'ai jamais oublié ce matin où vous étiez avec André et Marie. Vous avez ignoré, vous nous avez jugé et condamné sans chercher à vous mettre à notre place. Vous aussi, on a souffert. Gustave se lève et me suffit. Les yeux sont inondés de larmes. Marceline, il faut que vous vous calmiez. Remuez le passé d'un portant de bon. Vous avez souffert, nous avons tous souffert. On a fait comme on a pu, de notre mieux. Nous avons tous des choses sur le cœur et ce n'est ni le lieu ni le moment. On est à craint à cause du direct. Nous en parlerons à tête reposée. D'accord ? J'inquiète. Rosalie écarlate. Marius fixe ses chaussures. Frégoire m'adresse un petit sourire de compétissant. La porte s'ouvre sur un jeune homme équipé d'un casque. Nous sommes attendus en plateau. Nous sommes assis face à Jean-Pierre Pernod. Une quinzaine de perdus et cinq caméras sont braquées sur nous. Je n'ose penser à tous ceux qui nous observent sur leur écran. Je suis tétanisé. Jean-Pierre Pernod nous présente nos mémons puisqu'il résume notre combat en quelques minutes avant de lancer le reportage nous concernant. Des images de l'invasion du supermarché et du rap sont diffusées. des rires se font entendre parmi les techniciens. La parole est à nous. Le présentateur a préparé une série de questions une pour chacun. Il commence par la gauche du stade. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que la mairie avait pour projet de raser votre quartier pour impanter une école ? Le stade éclaircit la voix et réponde. Au début ce n'était qu'une rumeur. Je ne voulais pas y croire. Autant c'était vrai. A l'aise, blaise, tranquille et mille. Ils décident de tout détruire. Ils se sont effondrés. Ils ont quatre murs et un toit mais ce ne sont pas des maisons ce sont des boîtes à souvenir non souvenir pour qu'un bulldozer ne rasera notre mémoire. Jean-Pierre Pernod s'adresse maintenant à Marlus. Dans le reportage nous avons vu que le maire campait sur des positions. Pensez-vous que votre action puisse le faire plier ? En tant que leader du mouvement fanfarole Marius je peux vous affirmer que nous sommes déterminés. Nous ne nous battons pas uniquement pour nous mais pour toutes les victimes d'injustice à travers le monde. Les puissants pensent pouvoir nous écraser sans conséquence comme de simples fournis. Comme de simples fournis. Nous allons prouver que en s'unissant les fournis peuvent changer le monde. Ils cherchent du regard à la caméra qui diffuse son image. la fixe lève le coin et s'écrit « Téléspectateurs spoliés victimes d'injustice David contre Goliath soutenez-nous nous lutterons jusqu'à la mort. » Je suis étonnée il est resté sombre. Jean-Pierre Pernod me sourit « Madame vous semblez tous très unis. Peut-on dire que l'histoire de votre rue est avant tout une histoire d'amitié ? » Je sens le regard à pied de Rosalie sur moi. Nous sommes arrivés dans l'impasse des Colibris en 1955. Nous étions tous dans la vingtaine. Ensemble, nous avons vécu nos moments les plus marquants. Nos plus grandes joies mais aussi nos plus grands chagrins. Cela crée un lien indéfectible. Je ne vais pas vous mentir. Tout n'a pas toujours été rose. Il y a eu des hauts et des bas. Mais je suis certaine d'une chose. Si l'un d'entre nous a un souci, les autres seront là. » C'est au tour de Rosalie. Je tourne la tête vers elle. Elle m'adresse un sourire. « Pensez-vous qu'une nouvelle école soit vraiment indispensable, à trop d'élan ? » Il demande le présentateur. « Peut-être, si le maire le dit. Je n'ai pas sa parole en doute, » répond-elle en levant les yeux au ciel. « Mais la commune est étendue. Il y a plein d'autres endroits où la construire. » Darling, en réalité, le maire a juste décidé de faire disparaître l'impasse des Colibris. Visiblement, à ses yeux, les vieux ont moins de valeur que les chiards. Anatole prend une longue inspiration pendant que Pernod pose sa question. « Monsieur, j'imagine qu'à votre âge, vous inspirez à la tranquillité. Ce combat ne vous fatigue pas trop. Mon mari au chelatel. Nous sommes épuisés. Je n'ai jamais autant dormi que depuis le début de cette histoire. J'ai travaillé toute ma vie, vous savez, alors j'espérais une retraite paisible. À notre âge, on cherche surtout la sérénité. Mais je dois vous avouer que finalement, je prends beaucoup de plaisir à fomenter nos actions, à avancer unis, à créer de nouveaux projets. Cela ajoute du piment à la vie. Nos corps sont fatigués, mais nos esprits vivent une nouvelle jeunesse. Enfin, vient le tour de Joséphine. Le présentateur n'a qu'une courte question pour elle. « Madame, tout le monde parle de votre juste au corps fétiche. Il est devenu le symbole de votre lutte. Je suis déçue que vous ne l'ayez pas mise aujourd'hui. Bien sûr que s'il y a comme Joséphine en souriant, jamais sans mon justeau. D'un geste, elle peut sauter les boutons de son chemisier et bombe le torse. Il lui faut plusieurs secondes pour se rendre compte que son juste au corps fétiche est resté dans sa valise. Plus de 5 millions de téléspectateurs ont trouvé un autre histoire et le soutien d'engorger cru de Joséphine. Voilà. La mer qui fait vous parlez de Joséphine unique, en effet. C'est vraiment de déportant plein d'humour, cette gamme. Ah oui, c'est bien, ça contraste entre les deux. Ah oui, c'est toujours bien souvent, vous avez des autres personnes qui ont bien avec nous des livres plus sérieux diront-nous et donc moi, j'aime toujours la porte de la légèreté. De la légèreté. De l'honneur et de la poésie. D'amour et de plaisir avec les poèmes. Super. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie-Christine d'être là. Je voulais vous remercier également. Là, carrément, ça m'était dédié. Ils auraient aimé qu'on soit plus nombreux, mais bon. Ah, ça oui. Voilà. Pour vous. Juste, je voulais vous dire que la lecture à haute voix, vous vous débrouillez très très bien parce que ce n'est pas du tout évident. Moi, je ne me suis jamais lancée là-dedans. Je n'ai jamais osé et je trouve que c'est vraiment une déclaration d'amour à la lecture. Et c'est mettre en valeur aussi la notion de partage de la lecture. On croit souvent que c'est un acte souvent individuel de lire, mais c'est aussi un acte collectif et un acte de partage. Et je trouve que vraiment la lecture à haute voix, ça met en valeur et ça donne envie de partager des livres. Et ça me donne envie de suivre votre exemple aussi d'ailleurs, mais je ne sais pas si on ne s'entraîne pas. Et c'est vrai qu'en relisant pour chronométrer tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est super parce qu'on peut mettre, on met, je crois, l'émotion qu'on sent et donc on peut faire vivre un peu le... C'est ça, en mettant dans l'intonation, dans l'expression, et sans se forcer, mais simplement, voilà, on est dedans aussi. Et du coup, même il y a des fois, moi j'ai des larmes qui viennent, alors ça, c'est pas embêtant, mais... Parce qu'il y a des choses très simples. Mais ça rend vivant le texte à travers la personne qui le lit. Donc, effectivement, c'est pas une lecture, c'est pas figé, c'est sympa, c'est vivant, c'est vivant, oui. Donc je comprends ce que, oui, c'est vrai. Ah oui. Et c'est très... Ben oui, d'ailleurs, nous aussi, on écoute, donc voilà, c'est vraiment... C'est sympa. Mais la trouxesse, comme ça peut me dire le plaisir d'écouter, le rire, comme une fois, quand il y avait l'adolescente, tout le monde était coulé de rire. C'est tellement agréable. Et puis d'écouter, en fait, simplement d'écouter, c'est très agréable. C'est de vrai, c'était pas plus de monde qui vienne... Après, il y en a un replay, peut-être... C'est la dernière fois, il m'a fait beaucoup. Je vais couper dans la... C'est pas grave. Dans l'instant, tout est bien. C'est pas grave.